Musique 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 Bon bah bien arrivé à Sydney Du coup j'ai eu l'étude de l'aventure de mon histoire Donc là je poste l'une des premières vidéos de Sydney, j'y passe un gros un an, deux ans en Australie Et j'ai pas mal d'objectifs, pas mal de choses à faire J'essaye de vous amener dans le maximum de mes aventures J'essaye de trouver les meilleurs plans en Australie Là j'ai trouvé un plan qui est payé 25$ de l'heure C'est à dire que je travaillais dans un building Il est au 7ème étage Et voilà Du coup J'ai des spots pour aller pêcher J'ai des spots pour aller gagner, acheter un truc de saut Et voilà Du coup voilà Donc moi j'ai pris 17€ de l'heure ici Un bon job, c'est pas le tip-tap Le tip-tap ça serait vraiment du 25€ de l'heure Et c'est du vivien 17, ça va, tu fais le télétonique dans un petit beau gosse Le minimum il est à 20$ Du coup 20$ c'est le ski C'est la caisse à Roche C'est une bonne vie ici Du coup Moi j'ai pas mal de choses à faire J'ai passé mon premier à mi-bateau J'ai passé dix mille choses Et c'est pour ça que je dois travailler comme un malade Mais c'est l'été J'ai cherché mon été Et je dois passer mon permis de plonger aussi Et voilà Je travaille comme un fou dangereux, comme un fou malade Voilà les petits lieux C'est le kent On en un peu plus des総 C'est un peu plus leshumrols C'est un peu plus le transit Bon bah ça c'était un petit déroquet, et je retourne au travail. Bon bah là il est 5h du mat, mes galères ont du bout du monde, j'ai encore des problèmes dessous, ça ne change pas comme d'habitude, alors ce qui s'est passé, j'ai trouvé un coin totalement paumé au milieu de nulle part, c'est ça, c'est ce petit coin là, il y a les falaises, juste de ce côté là, il y a les cascades, il faut faire attention, parce qu'avec le vent ça peut être vraiment super super dangereux, donc voilà ça c'est mon petit spot, et c'est vraiment à l'intérieur des crevasses, c'est à dire que je suis vraiment à l'intérieur des crevasses, et pour y accéder il faut descendre tout ça, la montagne tour, et il y a un mec qui arrive, normal à 4h du matin, je suis parti chercher un coin où me poser, déposer mon bagage, faire mon petit feu, pêcher, faire mon petit barbecue, mon petit truc de survie quoi, et il y a un mec qui débarque, un pêcheur, un chinois qui débarque, genre à 4h du matin, dans une crevasse totalement paumée au milieu de nulle part, il me dit, toi aussi tu viens pêcher, putain je vais vous le présenter, il est juste de l'autre côté, et voilà mon petit chez moi, là il est 6h du mat, j'ai déposé mon stuff juste là, en plein milieu de ces crevages, et le mec dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste là, il est en train de pêcher de l'autre côté, il est arrivé comme ça normal à 4h du matin, tu sais avec sa lampe torche, juste avec des pentes raides comme ça quoi, des montagnes comme ça, tu dois gravir, j'ai choisi ce point exprès, pour être un peu tranquille, et le mec il arrive à 4h du matin avec sa lampe torche, bah si tu viens pêcher, non pas trop, mais bon, j'ai quand même ma petite canne à pêche, du coup on va se faire une petite session pêche, je pars travailler dans une heure, et voilà, donc moi j'ai tout ce qu'il faut pour le petit breakfast, le petit thé, le petit café, le petit miel, avec du lait, mais j'ai pas de lait, mais enfin bref, j'ai même le tire-bouchon, donc voilà, voilà les petits loups, donc ça c'était les dernières nouvelles du bout du monde, et voilà, donc mon nouveau chez moi, avec une vue magnifique ! Bon, la pêche a été bonne, donc là on a chopé une petite raie, on est en train de la cuisiner, on va mettre un peu de miel dessus, pour la faire un peu caraméliser, parce que c'est le petit déjeuner, parce qu'il est 6h du matin, moi et mon tronion de pomme, en plein milieu de nulle part, et voilà, donc on essaye de choper d'autres poissons, et je travaille dans 30 minutes, du coup ça fait le petit breakfast un peu à la Waze again, alors WTF !